Mesdames et messieurs, la poiscaille, bonjour ! Comme vous le savez, ma chaîne YouTube me permet de créer plein de projets excitants et le tout nouveau qui va nous demander beaucoup de moyens se passe dans un univers horrifique, un peu comme cette vidéo. Et c'est à la croisée des chemins entre l'escape game et le jeu de rôle. Un jeu de rôle augmenté. Il va y avoir des lumières, des bruitages, un décor adapté et tout ça comme si vous étiez immergé dans un film dans lequel vous allez être le héros vivant et totalement terrifiant. Si le projet vous botte et que vous voulez en savoir plus, et bien sachez que je recrute 5 personnes et que ce n'est que le début. Un scénariste, un game designer, un décorateur, un sound designer et un électronicien. Un ou une, évidemment. Ça se passe sur Lyon, dans nos locaux. Bien sûr, pour les autres, je vous tiendrai au courant des avancées du projet, notamment plutôt sur la chaîne Kune d'Art. Ça va être très sexy. Pour plus d'infos, vous pouvez postuler en description. Le recrutement en lui-même va se passer sous forme de jeu de rôle, avec des énigmes. Il est fort possible que vous n'ayez jamais testé cette façon de postuler. Je voulais vraiment faire quelque chose d'unique et n'avoir que les personnes les plus motivées. Bon courage à ceux qui se lancent dans cette aventure et pour les autres, bonne vidéo. Salut ! Tu vas me dire salut les barbus ? Et je ne veux pas dire par là que vous êtes particulièrement poilus. Quelle merde à mettre cette barbe ? Les barbus sont simplement des poissons d'eau douce, prisés par les pêcheurs pour leur chair ferme. Ça se peigne les barbes, en vrai ? Je n'ai pas ce luxe d'avoir une barbe de base. Je ne sais pas. En revanche, du coup, oui, il sera bien question de barbe aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris. Du poil, de la barbiche, de la moustache, mais surtout des spécialistes qui s'en occupent. Les barbiers. Parmi eux, il en est un qui traîne une sale réputation. On raconte que ces patients ne ressortaient pas toujours du cabinet, voire même qu'ils disparaissaient purement et simplement de la ville. En tout cas, c'est ce qu'on a raconté dans de nombreux livres, journaux et films. Bref, voilà encore une légende bien intrigante. C'est ridicule. On dirait les masques et qu'ils finissent par tomber. Bon, il faut que je la retire. Bon, ça me fait juste un collier de barbe. Là, c'est encore plus laid. Oh, putain. Ça me fait penser au personnage de mon roman, Monsieur Toro, qui est le professeur de philosophie et qui est un peu... Et donc, vous allez voir que notre histoire a un fond de vérité et qu'à une certaine époque, mieux valait effectivement vérifier à qui on confiait l'entretien de sa jolie barbe. Sans quoi, on pouvait finir la gorge tranchée et terminer son existence de manière vraiment inattendue. D'ailleurs, pour ceux qui se faisaient... Disons que leur rasage devait avoir une saveur d'éternité et qu'on n'aurait pas pu imaginer de faim plus piquante et que ces malheureux ont étrangement eu droit à un dernier dîner. Oui, bon, ça va. On a compris que tu faisais des métaphores culinaires. Pourquoi t'en fais toujours des caisses comme ça ? Mais parce qu'il va être question de bouffe ! Et ouais, cette histoire est l'une des plus bizarroïdes que l'histoire de France ait pu nous offrir. Car oui, tout ceci se passe en France et plus précisément à Paris. Donc, évidemment, on va aussi parler de gastronomie. Attendez-vous à être surpris. Nous allons déterrer les secrets les plus horrifiques de la ville lumière. Nous partons pour le 15e siècle afin de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans la terrible affaire de la rue des Marmousées. Cette sinistre histoire prend place en 1430 sur la Lille... Tu veux que je vais garder la barre pendant toute la vidéo, là ? Bah, on va essayer de faire un truc sympa, quoi, toi ! T'as l'air à moitié mort, en fait ! Ok, bon, je prends ça pour une critique, du coup, j'imagine ? Cette sinistre histoire prendrait place en 1430, sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, donc. Actuellement, vous y trouvez le 4e arrondissement, avec l'Hôtel Dieu ou encore la célèbre cathédrale de Notre-Dame. Mais à l'époque, il existait une rue qui a aujourd'hui disparu. La rue des Marmousées. Cette rue ressemblait à la plupart des autres voies de Paris. À ceci près qu'on y trouvait, disait-on, des pâtés et des pâtisseries à tomber par terre. Mais pour dégoter le précieux gâteau, il fallait s'affranchir de quelques risques. On raconte, en fait, que les étrangers disparaissaient régulièrement, alors qu'ils avaient été vus pour la dernière fois dans cette allée. Mais malgré cette réputation, on y trouvait un commerce particulièrement florissant. L'un des pâtissiers de la rue des Marmousées tenait une boutique tout à fait exemplaire. Les textes précisent d'ailleurs qu'à l'époque, la police n'a jamais eu à lui reprocher un seul pâté rassis. Et la viande utilisée était toujours fraîche, le fromage jamais moisi. Euh, c'est la base, ça, non ? Bah, figure-toi que c'était loin d'être le cas de tous les autres pâtissiers parisiens. Voilà, il n'y avait rien de réchauffé, il n'y avait que du fait maison. Il s'agissait donc d'un commerce irréprochable. À première vue. Et le secret de ce succès était bien gardé. Le pâtissier réalisait seul quasiment toutes ses tourtes et ses gâteaux. Un seul apprenti travaillait avec lui et avait uniquement le droit de toucher à la pâte. Pourquoi ne pas embaucher plus de personnel, me demanderez-vous ? Et bien simplement car le pâtissier ne voulait révéler à personne le secret de son assaisonnement qui rendait chaque pâté irrésistible. Mais ce n'était pas le seul à connaître le succès dans la rue des Marmousées. Le voisin du pâtissier était l'un des meilleurs barbiers de la ville et jouissait également d'une excellente réputation. Je sais pas pourquoi, mais plus ça va, plus je trouve ses compliments louches. Comme je te comprends. Faut dire qu'il n'était pas seulement barbier, mais aussi baigneur. C'est-à-dire qu'il proposait à ses clients de prendre des bains chauds. Ses rasages étaient connus comme les plus agréables et ses bains comme les plus remplis du quartier. Jusqu'à présent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, bizarrement, cette rue avait une sinistre réputation. Et ouais, en fait, il semblerait que plus d'une fois, des étrangers y auraient disparu. Et jamais on ne retrouvait le corps des malheureux. Les ruisseaux de la rue des Marmousées se teintaient régulièrement de sang. Et ils ont raison de se méfier, puisqu'un soir, un horrible cri vient déchirer le silence de la rue. C'est un jeune étudiant allemand qui porte de larges blessures au cou et qui clame que le barbier vient d'essayer de l'égorger avec son rasoir, après lui avoir proposé un rasage gratuit. Alors, règle numéro 1, toujours se méfier quand un truc est gratuit. Et ouais, c'est pourtant alimentaire. Le malheureux s'évanouit en ayant juste le temps de raconter comment il s'est débattu et comment il est parvenu à faire tomber son bourreau dans une trappe qui était déjà ouverte. Et attention, hein, ce qui suit est encore plus glauque. Lorsque les voisins pénétrèrent dans l'atelier du barbier, ce dernier resta introuvable. On ne le retrouva qu'en descendant dans la cave qu'il partageait avec le pâtissier, alors que celui-ci dépeçait le corps de son ami pour en faire de la viande à farcir les gâteaux. Tous deux avaient en réalité monté un commerce sordide et le barbier fournissait le pâtissier en garniture fraîche et peu chère. Ayant confondu le dernier corps avec celui de la dernière victime, le pâtissier ne s'était pas aperçu que cette fois, il était en train de mutiler le cadavre de son ami. Voilà. Tout de suite, ça pose un peu l'ambiance, hein. Je m'étonne qu'il ne voulait pas dévoiler le secret de ses pâtés, le gars. Mais ça se finit comment, du coup ? Eh bien, on démolit la maison et on construit une pyramide à son emplacement afin de rappeler à tous ce crime horrible. Et selon la coutume de l'époque, il était désormais interdit d'y construire un logement car il était considéré malvenu d'habiter un lieu où tant de sang avait coulé. Alors, vous êtes sûrement d'accord pour dire que cette histoire a de quoi fasciner. On comprend pourquoi elle a traversé les siècles au point d'être même devenue la source d'inspiration d'une comédie musicale à succès qui deviendra aussi un grand classique de Tim Burton. Ah, tu parles de Sweeney Todd ? Je savais bien que cette histoire de Barbie chelou me disait un truc. Ouais, ouais, ouais. L'histoire que je viens de vous raconter est quasiment la même, à quelques détails près, hein. Notamment que le personnage de Sweeney Todd vit à Londres et pas à Paris et que son histoire a été jouée à Broadway avec plein de chansons. Bonsoir à tous et bienvenue au Théâtre de Londres. Que le spectacle commence ! Tu viens pour te faire raser Mais c'est ta gorge qui finit cranchée Très vite, je te transformerai En bonne chair à pâter Tout ça pour que d'ici quelques années On écrive sur moi plein de chansons stylées Mais si cette légende fait bien partie du folklore britannique et parisien, est-on certain qu'elle soit vraie ? La version que je vous ai livrée est celle d'un certain Paul Lacroix un écrivain du 19ème siècle dont le récit sera repris par de nombreux amateurs d'histoire et de frissons Mais en réalité, on observe des changements assez notables quand on creuse un peu les écrits qui traitent de cette affaire Parfois, ce n'est pas un simple étudiant qui permet de mettre à jour le sordide business de la rue des Marmousées Mais un simple chien dont le maître venait d'être égorgé et qui se serait mis à aboyer devant la boutique jusqu'à éveiller la curiosité des habitants Parfois, on entend que le barbier ne tuait que des enfants orphelins D'autres fois, qu'il épargnait au contraire les plus jeunes et ne choisissait que de pauvres vagabonds sans avenir ni famille Dans certaines versions, on tient absolument à ce que le barbier soit juif afin de coller aux mœurs antisémiques de l'époque Tandis que d'autres soulignent le fait que certaines personnes soient carrément mortes de chagrin à l'idée d'avoir pu manger un de ses pâtés à la chair humaine Je vois Le drama est bien présent quand même Perso, je ne sais plus trop quoi croire moi Bah justement, on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette rue Bon, examinant 2-3 des versions disponibles et vous allez voir que les modifications sont assez impressionnantes Bon, on a déjà vu celle de Paul Lacroix au 19ème Voyons maintenant celle de 1742 écrite par un certain Jean Neymar Bah quoi ? Bah, il s'appelle Jean Neymar Enfin, le jeu de mots est trop facile là Ouais, je vois ce que tu veux dire Son nom complet c'est Jean Neymar Pigagnol de la Force Ouais, c'est pas beaucoup mieux quand même Ouais, je suis d'accord Ah, j'en ai plein à la bouche d'ailleurs Toujours est-il que dans sa description de Paris il parle bien d'une petite start-up cannibale fondée par un barbier et un pâtissier Salut à toi, jeune entrepreneur Mais dans son récit, le barbier ne finit pas à égorger mais plutôt sur la potence c'est-à-dire pendu avec son pote qui faisait des pâtés D'ailleurs, à aucun moment Jean Neymar Neymar comme le joueur de foot C'est pas facile tous les jours Bref, reprenons Je disais donc que l'auteur de cette version précise bien qu'il n'existe absolument aucun document officiel qui attesterait de la véracité de cette légende et qu'il s'agit plutôt d'une histoire que l'on se raconte oralement depuis des siècles un peu comme une tradition Il faut aussi préciser que selon lui la documentation juridique des crimes aussi extraordinaires était toujours brûlée un peu par superstition Allons donc chercher la toute première source à évoquer ce fait divers qui serait le théâtre des antiquités d'un dénommé Jacques Dubrol qui fut publié en 1612 Et voyez comme l'histoire est tout à fait différente Dans cette version point de commerce florissant dit d'étudiants à moitié égorgés On y raconte seulement qu'un pâtissier et un barbier de la rue des Marnousais auraient assassiné un homme au moyen des rasoirs du dit barbier aux alentours de l'année 1430 Afin de dissimuler le corps les deux complis seraient décidé de le transformer en chair à pâter Ils auraient tous deux été condamnés à mort et l'endroit du meurtre aurait bel et bien été rasé en mémoire de cette tragédie Vous voyez qu'à la place d'un truc super sensationnel qui se serait étendu sur des années et aurait coûté la vie à de nombreux innocents nous n'avons là qu'un unique crime Ouais j'avoue D'ailleurs c'est pas bizarre que je sois un peu déçu Bah oui enfin je peux comprendre car on nous vend cette histoire depuis longtemps comme celle de deux serial killers Et bon après c'est toujours horrible et dégueulasse Mais ça nuance quand même pas mal la première histoire que je vous ai raconté Bon pour rappel on est parti d'un commerce hyper morbide digne de la Startup Nation avec plein de détails sanglants pour arriver à un seul crime Certes horrible mais qui sert un petit peu finir en eau de boudin Et des expressions elles datent aussi du 15e siècle ou c'est comment ? Ouais je sais pas au moins on reste dans le thème Mais même si la vérité semble être bien différente de la légende et qu'elle a été largement exagérée par les auteurs du 19e qui adoraient les sensations fortes et les histoires bien glauques l'histoire du barbier sanguinaire s'est quand même fait une bonne place dans le folklore britannique Je vous ai déjà parlé de Sweeney Todd une comédie musicale de Stephen Sondheim reprise dans un film à succès de Tim Burton Mais le barbier serial killer était déjà devenu populaire à l'époque des Penny Dreadful ces petits magazines qui regorgeaient d'histoires d'horreur et qui étaient vendus dans l'empire britannique du 19e siècle Mais lorsque vous apprenez la vérité sur vos légendes favorites êtes-vous plutôt satisfait de connaître le fin mot de l'histoire ou ne trouvez-vous pas finalement qu'il voit mieux parfois les sas et fictions leur part de mystère ? Et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas que je recrute 5 personnes donc si vous voulez postuler le système de recrutement sera très spécial avec un système de jeu de rôle interactif d'ailleurs rien à voir mais enfin un petit peu mais le 31 octobre on fait une soirée Halloween dans les locaux du Kundar et donc du coup on a invité tout un tas d'abonnés justement à participer et voilà si pour les prochaines soirées qu'on fait pour pouvoir rencontrer la communauté vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et voilà et sur ce des bisous sanguinaires